Le Shabbat prochain sera le premier des quatre Shabbatots spéciaux qui sont Shekhalim, Zahor, Parah et Achodesh. Chacun a sa particularité où on sort un deuxième Sefer Torah et on lit une Aftarah en rapport avec le deuxième Sefer Torah. Là, en plus de ça, on se réveille de Rosh Chodesh. Donc on dira le premier et dernier verset de l'Aftarah de Maha Chodesh. Mais à part cela, c'est quoi Parashat Shekhalim puisque le premier de ces Shabbatots spéciaux, c'est Shabbat Shekhalim. Alors comme tout le monde le sait, c'est le début de la Parashat Kittissa qu'on a lu hier et qui nous parle que Kittissa est rochemin d'Israël. Maintenant, nous, Ishkofer Nafcho, chacun devait donner le rachat de son âme et le Mahatita Shekel, il devait donner un demi-cycle. Ce demi-cycle servait pour l'achat des corbanotes, l'achat des sacrifices communautaires du tzibourg. Ça veut dire que tous les matins, on amène un sacrifice dans le Bet-Amikdash, tous les après-midi à Minkah. Et ces sacrifices doivent provenir de l'ensemble de la communauté à l'équivalent... tout le monde est égal devant cela. C'est pour ça que le riche ne peut pas dire « moi, je vais financer tout » et le pauvre ne peut pas dire « les autres y perdent ». Pour moi, tout le monde doit donner un demi-cycle et on doit donner ce demi-cycle chaque année avant Roche-Rodèche-Nissan. Puisque quand on arrive à Roche-Rodèche-Nissan, on doit avoir la nouvelle récolte, entre guillemets, d'argent pour ces corbanotes. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on va prévoir un mois avant Roche-Rodèche-Nissan pour pouvoir, on anticipe, pour sensibiliser Marquisine. C'est-à-dire, on proclame, le Bédine devait dire... Alors, quelque part, cette lecture de la Torah, il va avoir une discussion, est-ce que c'est en fait comme une sorte de proclamation pour attirer l'attention de tout le monde qu'il faut donner le Marquis d'Ashekel ? Mais aujourd'hui, il n'y a pas, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de corbanne, il n'y a pas de sacrifice. Alors, on donne « Zecher ». C'est important de préciser que ce n'est pas Marquis d'Ashekel, puisque si c'est le domicile, on ne peut plus rien en faire, puisque c'est Kodesh, ça va être pour les corbanotes, les sacrifices, et les sacrifices, aujourd'hui, on ne peut pas les amener. Donc, c'est « Zecher », en souvenir du Marquis d'Ashekel. Et ce souvenir du Marquis d'Ashekel, on le donne pour ce qui remplace ces sacrifices, aujourd'hui. Ce qui remplace ces sacrifices, aujourd'hui, c'est la Téphila, certes, mais c'est aussi et surtout le Limoud d'Athora. C'est pour ça que ce « Zecher » et le Marquis d'Ashekel, la destination, c'est en général pour une institution où on enseigne la Torah, et c'est le but. Mais ce qui, sur le point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'anticipation que l'on a sur les événements. On a l'habitude de réfléchir sur le fait qu'on doit étudier les lois de Pessar, un mois avant Pessar. D'où on apprend ? De Pessar-Chénie. C'est-à-dire qu'ils étaient à Pessar, et il y avait des personnes qui étaient impures, ils ont dit « Qu'est-ce qu'on fait ? » et Moshé a enseigné les lois du deuxième Pessar alors qu'on était au premier Pessar. Entre le premier et le deuxième Pessar, il y a un mois. De là, l'Agmara va apprendre qu'un mois avant la fête, on commence à étudier les lois de la fête, notamment pour les lois de Pessar. C'est enseigné pour Pessar. Il y a une marloquette, une discussion entre les commentateurs. Est-ce que c'est applicable pour toutes les autres fêtes ou c'est que pour Pessar ? Pourquoi que pour Pessar ? Parce que Pessar, c'est une fête où si on n'anticipe pas, eh bien, on ne peut pas faire Pessar. Ne serait-ce que la cachérisation des ustensiles, il faut le faire avant Pessar. La fabrication de la matzah, il faut la faire avant Pessar. Tout ça, il faut anticiper avant Pessar. Donc, on a besoin d'un mois avant. Mais si on veut être puriste, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que toute l'histoire d'un mois avant la fête, on est pour Pessar Chénie. Or, à Pessar Chénie, il n'y a pas ni de loi concernant l'obligation de la matzah, ni d'obligation concernant le khamet. Alors, c'est quoi ? C'est qu'un principe de Corban. Si c'est un problème de Corban, de sacrifice, alors, si il y a de sacrifice, on comprend, de Pessar pour Pessar Chénie. Alors, si aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, il n'y aurait plus de raison de devoir étudier les lois un mois avant. Bon, on va dire que la place, il y a quand même à étudier. Mais on voit que ce n'est pas évident. Est-ce que c'est applicable sur toutes les fêtes ou seulement Pessar ? Est-ce que c'est encore applicable aujourd'hui ? Mais on voit quelque chose de très intéressant avec Cheikh Alim. C'est que pour Cheikh Alim, il n'y a pas, bien que c'est un peu lié aux Corbanotes, mais ce n'est pas directement. On doit donner le domicile pour les Corbanotes, pour les sacrifices. Mais concrètement, on ne donne pas de sacrifices. Et là, on voit qu'un mois avant Roshroi Deshnisan, on nous dit, attention, on va proclamer et dire, attention, il faut donner le domicile. Alors, c'est très intéressant. Et si, donc, Roshroi Desh, Adar, donc Shabbat, c'est Roshroi Desh, Adar qu'on fait Cheikh Alim. Mais si maintenant, comme c'est le cas cette année, Roshroi Desh, Adar, c'est, tombe dans le courant de la semaine, alors c'est le Shabbat qui précède. On aurait pu dire que c'est le Shabbat qui va suivre, parce que bon, dès qu'on est à Roshroi Desh, à partir de Roshroi Desh, Adar, on commence à se sensibiliser sur les Cheikh Alim. Donc, Roshroi Desh, Adar est passé, et le Shabbat d'après, on va faire Cheikh Alim ? Non. Cheikh Alim, c'est soit Roshroi Desh, Adar, soit avant. Et on voit toujours qu'on anticipe. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est pas d'attendre la dernière minute pour étudier les choses, pour se préparer pour les choses, mais d'anticiper. Avant Roshroi Desh, Adar, pour que Roshroi Desh, Adar, qui est un mois avant Roshroi Desh, Nisan, on soit déjà sensibilisés et déjà appelés pour donner le domicile. Maintenant, il y a une lecture qui va dire que la lecture du Sheikh Alim aujourd'hui, ça remplace le don du Sheikh Alim. C'était comme le principe de Zot Torah Ta'olah qu'en remplacement des fois de certaines choses qu'on ne peut pas faire, eh bien, on étudie, on lit le texte adéquat. Et donc, il peut y avoir une chose qui va dans ce sens-là. En tout cas, ce Sheikh Alim, c'est à partir de ce Shabbat, Bezrat Hashem, Mishwato, Shavu Atav.